On surveille l'arrivée de l'ouragan Milton, qui est un ouragan extrêmement dangereux. Toute la péninsule floridienne est présentement en état d'alerte ou encore d'avertissement. Et notre collègue, Patrick de Bellefeuille, se trouve sur place. Patrick, à quel endroit vous êtes exactement? On est dans la région de Tampa Bay. On est sur une petite île qui fait partie de la région de Tampa Bay. D'ailleurs, cette île-là, ils ont l'obligation, les gens, d'évacuer d'ici le coucher du soleil, au risque de se faire expulser par la police. Alors, c'est vraiment très sérieux. On prend la situation vraiment au sérieux. Mais ce que je veux vous faire remarquer également, c'est, voyez-vous le tas de débris qui est derrière moi. Ces débris-là, ils ont été faits par l'ouragan Hélène, qui est passé il y a deux semaines. Et ça n'a pas encore eu le temps d'avoir été ramassé. Ça veut dire que quand Milton va arriver, il va lui-même, avec ses vents et sa marée de tempête, créer des dégâts. Mais il va aussi ramasser les dégâts d'Hélène. Et tout ça va devenir une série de projectiles qui vont filer dans toutes les directions. Donc ça, c'est vraiment un problème qui sera assez majeur pour les résidents. Et Patrick, c'est sûr et certain que ce n'est pas votre premier ouragan. Mais comment est-ce que l'on fait pour se préparer à un ouragan comme celui de Milton? Évidemment, vous vous en douterez bien. C'est la sécurité avant tout. On s'assure d'avoir beaucoup d'essence d'extra dans la voiture. On s'est acheté de la nourriture d'extra dans la voiture parce que tout va fermer et qu'il n'y aura plus d'électricité nulle part. Et on suit de près la trajectoire du système pour pouvoir se positionner exactement au bon endroit, pour vous faire vivre, partager avec vous ce que c'est un ouragan, mais surtout s'assurer que nous, on n'est pas en danger. Donc on va non seulement voir à quelle distance l'ouragan est de nous pour pouvoir évaluer dans combien de temps il va nous toucher, où va passer l'œil parce qu'il y a le côté qui est à l'est de l'œil qui va connaître une marée de tempête beaucoup plus importante que le côté qui est à l'ouest de l'œil. Donc on peut décider selon la topographie du terrain, la position d'entrée du système et l'intensité de celui-ci, exactement où se positionner pour vous offrir les meilleures images et, comme je le disais, surtout s'assurer que nous, on va rester en sécurité. Pour l'instant, l'œil va frapper dans la nuit de mercredi à jeudi, mais déjà à partir de mercredi en fin de journée, ça va commencer à brasser pas mal. Et par la suite, on pourra vous montrer ce que malheureusement aura fait Milton.